Ami Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes Miss Afro-Ethnique. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est une Miss Afro-Ethnique ? Alors Miss Afro-Ethnique, ça représente toutes les communautés d'Afrique. Alors le jour de l'élection, il y avait 33 pays. D'accord. Et il y avait 3 régions, c'est-à-dire les îles, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et... Donc, c'est 3 régions. Et voilà, voilà. C'est parfait. Alors juste une question, où a eu lieu cette élection ? C'était au Grand Théâtre du Gymnasium, à Strasbourg-Saint-Denis. À Strasbourg-Saint-Denis, d'accord. Donc pas loin d'ici finalement. C'est ça. Alors depuis que vous êtes Miss Afro-Ethnique, est-ce que cela a changé votre vie ? Bah quand même, oui. D'accord. Parce que maintenant, ça occupe tous mes week-ends, c'est-à-dire que j'ai souvent des événements, je vais souvent à des élections, j'ai beaucoup plus d'ambition qu'avant. D'accord. Et je pense que ça aide aussi à devenir mature, parce qu'on devient responsable. D'accord. Alors, vous avez fait quoi comme étude ? Parce que est-ce que quand vous étiez jeune, vous vous êtes dit, j'ai envie de devenir Miss Afro-Ethnique ? Ou est-ce que pas du tout ? À vrai dire, en fait, à la base, je voulais être mannequin. D'accord. Quand j'étais petite, c'était mon rêve de défiler. J'étais plutôt Miss et tous les trucs. En France, ça m'intéressait à tout ce domaine. Ensuite, bon, après j'ai pris mon baccalauréat. J'ai fait un BTS ensuite, management des outils commerciales. Mais j'avais passé deux castings ici, en fait, et une modèle look. D'accord. Enfin, c'est du mannequinat, mais ça n'a rien à voir. Et c'est au travail, en fait, que j'ai entendu parler de l'élection Miss Afro-Ethnique. Et j'en suis dit, mais pourquoi pas ? Et sachant que ça regroupait vraiment toutes les ethnies d'Afrique. Et pour moi, c'est encore plus fort que représenter qu'un seul pays. Et je me suis dit que je pouvais représenter aussi mon pays à travers mon ethnie. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance et j'en suis ressortie gagnante. D'accord. Alors, sans indiscrétion, vous êtes de quelle ethnie ? Alors, moi, je suis d'ethnie Wolof. Wolof, donc du Sénégal. C'est ça. D'accord. Alors, le fait d'être Miss Afro-Ethnique, est-ce que ça vous a donné l'occasion de rencontrer Miss France, par exemple ? Ou pas encore ? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais j'espère bientôt. D'accord. Alors, ce que vous nous dites, vous avez fait des études quand même assez poussées. On a un préjugé top modèle, finalement, rien dans la tête, mais en fait, ce n'est pas le cas. Vous êtes nus. Donc, vous avez pu faire des études. Vous avez... Et demain, si vous n'êtes plus Miss Afro-Ethnique, vous pouvez basculer, rebasculer sur votre vie professionnelle à plein temps. Bien sûr. D'accord. Et en plus de ça, quand j'étais toute petite, mes parents, ils m'ont toujours dit qu'il fallait toujours faire la part des choses, même si c'était un rêve que je voulais réaliser. Et bien, c'est un rêve, mais aussi, en même temps, il y a les études et c'est très important. Car il faut quand même un minimum de base dans la vie. Je pense que ça m'apporte aussi. Alors, parlons des top modèles. Alors, la beauté africaine a eu beaucoup de mal à se tailler une place, notamment en France. Et les premières top modèles africaines ou afro-caribéennes ont été autorisées sous Paco Rabanne. Bon, ce n'est pas forcément une référence, mais c'était en tout cas lui qui avait initié cette mode. Et aujourd'hui, donc, il y a une certaine démocratisation. C'est beaucoup plus simple. On a plus ce stéréotype. Une belle fille, c'est une femme blonde aux yeux bleus, etc. Donc, l'air Brigitte Bardot, un petit peu, est mis de côté. Est-ce que vous, ça, pouvez-vous dire, finalement, Miss Monde, Miss Univers, ça peut être également une femme d'origine d'Afrique ? Est-ce que pour vous, c'est un rêve à portée de main ? Ou selon vous, il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour enlever certains stéréotypes encore existants ? Pour moi, il y a encore beaucoup de travail à réaliser sur ce point. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, les femmes africaines, elles sont beaucoup plus sûres d'elles. Parce qu'avant, je trouvais qu'elles n'étaient pas trop sûres d'elles par rapport aux préjugés, par rapport à notre couleur de peau. C'est vrai que ce n'était pas facile d'être africaine et d'être français. Et maintenant, les femmes africaines, je suis très fière, car maintenant, je vois beaucoup de femmes avec des chemins naturels, par exemple, avec un teint d'ébène. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli. Oui, en effet. Donc, on constate que les tresses, c'est ça ? C'est ça. Finalement, c'est de moins en moins d'actualité. Exactement. Par contre, avoir une chevelure, alors qu'on dit chevelure crépue, si je me souviens bien. C'est tout à fait naturelle. Est-ce que c'est difficile à coiffer ? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ? C'est vrai que c'est un peu difficile à entretenir, mais bon, le résultat, il est là. C'est très joli, je trouve. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot, une phrase, d'ailleurs, à dire à nos lecteurs, au NECAP, qui vont découvrir cette interview ? Alors, sur votre passion, sur vos envies, ou tout simplement une déclaration que vous avez envie de faire ? D'accord. Bah, écoutez, moi, je suis la commissaire pro-ethnique et je suis très fière de mon église. Je suis très fière de représenter toute la communauté africaine. Et j'ai des projets qui me tiennent à cœur. C'est par rapport au mariage forcé, j'ai envie de vous en parler. Car cela a fait quand même beaucoup d'enfants, en fait, beaucoup de millions d'enfants dans le monde. Je ne parle pas seulement que de l'Afrique, car ça existe en Asie. Il y en a même en France, il y en a même dans l'Europe, mais c'est un peu caché. Et aussi, je suis très fière d'avoir peut-être venu aujourd'hui aussi, par rapport à cette association, en fait. Parce que, aussi, j'ai un deuxième projet, c'est sur la scolarisation des enfants du Sénégal. Un thème primordial, parce que c'est à partir de l'éducation qu'on peut s'en sortir. Et pourquoi pas, alors, ça c'est juste mon mot de la fin, si je vous le permettez. Si on arrive à développer l'Afrique, si l'Afrique, qui a d'immenses ressources naturelles d'ailleurs, arrive à s'industrialiser, je pense que ça peut être une troisième économie de demain, derrière, pourquoi pas, la Chine et les Etats-Unis. Bien sûr, moi je crois, je crois très fortement. D'accord. En tout cas, Amitre Auré, merci pour cette interview. Merci à vous.